bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous ai préparé un petit dossier spécial sur xrp en particulier avec le dénouement de la sec qui devrait avoir lieu le 30 novembre l'idée c'est comme d'habitude je vous fais une petite fiche de présentation normalement vous connaissez tous ce dossier donc je vais aller assez vite c'est l'un des plus gros dossiers dans le monde des crypto monnaies qui date de 2013 très très peu de dossiers qui date de 2013 existe encore aujourd'hui il ya xrp il ya le dogecoin et le bitcoin donc c'est un dossier quand même majeur qui est la quatrième plus gros projet crypto monnaie et bien évidemment ce qui est important de par rapport au format de ce dossier là c'est qu'il ya un gros procès avec la sec qui date depuis plusieurs années et le dénouement devrait avoir lieu dans pile six jours et donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce projet là de ce procès là ne concerne pas uniquement xrp il faut pas oublier qu'il ya etérium dans le viseur de la sec et surtout ça fera jurisprudence c'est le premier l'un des premiers il y en a déjà eu une une décision mais ça serait le premier gros procès de la sec sur les crypto monnaies et ça donnerait le ton à l'ensemble des projets qui seraient mis sous la scellette de la sec dans les prochains mois alors déjà pourquoi la sec xrp c'est vraiment un dossier hyper important c'est que si vous enlevez les stable coins c'est en quatrième position faut pas l'oublier c'est il ya bitcoin et etérium binance bnb et xrp qui arrive en quatrième position ça vaut 19 milliards comme d'habitude alors aussi en termes de performance quand même ça vaut 19 milliards il s'échange à peu près un milliard donc 5% tous les jours c'est des très très beaux volumes on voit que ça fait beaucoup mieux mine de rien que bitcoin et etérium peut dire ce qu'on veut mais ça fait mieux en termes de performance sur un en glissant c'est un meilleur support d'investissement que le bitcoin que l'ethereum un peu moins bien que bnb qui fait moins 50% ensuite je vous fais une petite fiche assez rapide c'est que l'idée c'est que pour moi en tout cas xrp c'est entre guillemets le seul vrai concurrent du bitcoin donc la société ripple derrière c'est une société derrière ce projet là c'est important société à but lucratif un tout simplement une vraie société commerciale et l'idée c'est que la société ripple est à l'origine du projet en 2012 déjà donc voyez qu'ils ont déjà dix ans on a très très peu comme le disait des projets comme ça qui date de 2012 2013 on dit que c'est un concurrent du bitcoin sur la partie solution de paiement c'est vraiment le coeur du métier et c'est aussi un concurrent de swift dans les solutions de transfert de fonds interbancaires vraiment ils veulent remplacer swift dans le futur swift c'est très connu c'est vraiment pour c'est une plateforme qui va permettre de gérer les transactions interbancaires et même entre pays par exemple on l'a vu avec la russie si vous voulez couper la russie du reste du monde au niveau économique vous coupez les flux de swift avec la russie et la russie finalement les banques russes ne pourront pas échanger avec les banques du reste du monde et donc l'idée c'est que c'est important quand même ça faut le reconnaître c'est que c'est pas un projet très apprécié je comprends l'argumentaire derrière ça c'est que bitcoin et satoshi nakamoto l'objectif c'était de se défaire des banques de sortir des banques des banques en général mais des banques centrales aussi vraiment de tout ce monde là et faire une plateforme monétaire qui ne dépend de personne complètement décentralisée où vous pouvez faire des transferts de fonds dans le monde entier sans demander l'autorisation à personne et ça c'est très important dans la construction du bitcoin et dans la construction des blockchains eux faut dire aussi la vérité dès le démarrage ils se sont associés aux banques donc ça ne plaît pas entre guillemets aux puristes moi à titre personnel dans l'approche philosophique ça ne plaît pas non plus mais la fidélité à chaque fois de cette chaîne c'est à un moment donné on investit et c'est quand même important de considérer quand même ce genre de projet clairement ils sont associés aux banques et leur idée c'était le contraire c'est de ramener les banques dans le monde de la blockchain donc c'est une position qu'on peut avoir on peut être pour ou contre effectivement c'est quand même le cas et leur idée aussi c'est d'être une espèce de de passerelle entre les crypto monnaies et les devises fiat ça c'est quand même hyper intéressant l'idée du token et de la tech c'est que l'ICO a lieu en 2017 100 milliards de token maximum aujourd'hui on est à peu près à 50% et l'idée c'est qu'ils ont fait des émissions en plusieurs tranches et en gros ils ont quand même donné beaucoup de token aux trois fondateurs en particulier un on va en parler juste après tous les mois grosso modo ils émettent 200 millions de token ça va prendre 20 ans donc ça a du temps quand même mais là ça fait la moitié c'est pour ça qu'on verra la token omie qu'on est à 50% ça fait dix ans et dès le début procès de la sec c'est pourquoi c'est que ça ressemble étrangement à une ipo une ipo c'est quand vous êtes une entreprise privée et vous rentrez sur la bourse pour chercher des fonds leur icos ressemble étrangement une ipo c'est le coeur du procès de la sec qu'on va voir les différences historiques derrière c'est un mécanisme qui s'appelle du proof of authority l'idée c'est qu'il ya 30 validateurs un peu comme dans le proof of stake sauf que là les validateurs sont décidés par la société ripple donc c'est un peu comme du du delegated proof of stake sauf que vous déléguez non pas à les validateurs sont en plus décidés par la société ripple donc c'est quand même un peu particulier comme mécanisme au niveau des perspectives bien évidemment l'objet de cette vidéo c'est la suite et la fin du procès sec qui pourrait en cas de bas de décision favorable faire exploser le cours maintenant la question qu'il faut se poser c'est si la décision n'est pas favorable ça aura un impact sur xrp ça en aura un impact négatif sur l'ensemble des crypto monnaies il faut être très très clair après ce qui est bien quoi ce qui est bien c'est que s'il ya une décision qui n'est pas favorable xrp xrp vont faire un recours et ils vont encore vous voyez ce que je veux dire c'est ça la justice si xrp gagne la décision est favorable on va s'en arrêter là par contre s'ils perdent ils vont faire des recours ils vont encore continuer à voilà ils vont pas lâcher l'affaire et donc ça sera pas bon à très court terme et xrp va revenir à la charge de toute façon l'information positive c'est la fin des ventes de jade mccaleb qui est l'un des fondateurs d'xrp et qui d'ailleurs par la suite a fondé stellar en 2014 et la fin de la vente c'est ça y est c'est fini il s'est prévu en septembre octobre 2022 donc il a vendu tous ses tokens xrp bien évidemment que c'était une pression à la baisse sur le token qui a duré des années et des années après je dirais que tout simplement il y a plusieurs concurrents qui sont aussi des concurrents du bitcoin sur les solutions de paiement le bitcoin cash le litecoin voire le dodge sur les micro paiement à la base plutôt en mode pour boire mais je dirais que c'est le seul concurrent dans les solutions de paiement crédibles au bitcoin sur les solutions de paiement aussi bien interbanker que crypto monnaie vers le monde réel et du monde réel vers les crypto monnaies donc xrp on l'a dit ils vont émettre vraiment encore pas mal de tokens ils sont à 50% d'émissions il y en aura 100 milliards au maximum il y en a à peu près 50 milliards c'est pour ça que ça vaut 18 milliards et dilué ça vaut très très cher ça vaut 36 milliards ça veut dire quoi ça veut dire que ça vaut voilà ça vaut en dessous de bien dit mais ça vaut le double en fait quand vous réfléchissez complètement dilué ce que je vous propose c'est de faire rapidement un état des lieux de tout ce qui s'est dit sur le mois de novembre tout simplement dès le début novembre bientôt la fin de la régulation crypto le battage médiatique autour du procès qui oppose ripple à la sec se poursuit de nombreux mois de querelle et de procès hop 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 vers un désastre imminent donc là c'est le premier novembre un article de conne tribune stipulé que xrp n'était rien d'autre qu'un contrat d'investissement que l'entreprise utilise pour son logiciel de paiement aujourd'hui près de deux ans plus tard l'affaire est toujours en cours de lundi le procès ne sait plus à quel sens se vouer face à toutes les menaces qui pesaient sur lui l'innovateur de blockchain d'entreprise basé à san francisco a décidé de reporter de plus après près de deux ans l'expert de l'organe a finalement déclaré que la valeur marchande de xrp n'est en aucun cas associé aux performances de ripple donc voilà c'était une première vision premier novembre ensuite ce qui est important c'est que on est aussi le premier novembre et ça c'est un apport de poids parce que c'est les sociétés us qui viennent c'est coinbase qui rejoint ripple dans sa bataille contre la sec et c'est un poids énorme parce que quand même une très très grosse société on l'a vu encore ce matin ils ont deux millions de bitcoins quand même c'est complètement dingue ils ont dix pour cent des bitcoins sur la place la plateforme d'échange américaine quand même annoncé vouloir aider ripple dans son long combat judiciaire contre la contre la sec parce pourquoi ce qui se passe on le verra après je me souviens plus du terme mais il ya des sociétés qui peuvent comme ça se déclarer et demander à participer et apporter des éléments en faveur de xrp donc c'est hyper sympa ce qu'ils ont fait et ils s'allient parce qu'ils savent très bien quand une base que cette régulation ils l'ont compris ça n'aura pas qu'un impact sur xrp sort un impact sur tout l'ensemble des secteurs des crypto monnaies il faudrait presque tout le monde que binance que tout le monde que vitalik aussi viennent aider ripple honnêtement ça serait la meilleure approche d'ailleurs ils sont aussi dans le viseur de la sec mais de manière générale il faut que l'ensemble si possible des projets blockchains viennent aider xrp ripple qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette ce projet là parce que c'est pour l'avenir grosso modo ça donnera le tempo si ripple gagne c'est tout le secteur des cryptos qui gagnera donc ensuite on apprend que la sec remporte une victoire importante la défense de xrp s'effrite c'est qu'effectivement il ya une décision sur lbr y la sec avait poursuivi la plateforme de contenu elle estimait qu'en émettant elle avait mis en circulation un titre non enregistré exactement la même le même reproche qui est fait à xrp et donc là ils nous disent que finalement ça forcément ça fera jurisprudence ou est ce que je vais dire potentiellement sur xrp ça c'était le huit et ce qui est intéressant c'est que exactement avec le même fait là c'est investing.com qui dit que c'est pas bon pour xrp avec le même fait cryptonautes nous dit qu'au contraire ce fait là c'est une bonne nouvelle pour xrp vous voyez même les interprétations peuvent être différents la sec a remporté une autre victoire d'application sur un autre projet d'actif elle accuse lbr de vendre ses titres non enregistrés sur sa plateforme accusé de mener elle affirme n'a pas déposé de déclaration d'enregistrement exactement la même chose avait lancé une annie ripple pourrait gagner son procès vous voyez ce que je veux dire le même fait investing.com dit que c'est pas ça sent pas bon pour xrp cryptonautes nous dit que c'est bon john dayton qui soutient la chaîne youtube donc là il parle d'un youtube heures a révélé plusieurs raisons selon laquelle l'affaire ne devrait pas avoir d'impact sur ripple la première raison c'est que le juge en charge suivez l'affaire sg cette dernière qui a eu lieu en 2003 a été intenté pour une société la bourse virtuelle voyez que c'est très très compliqué en fait le côté juridique c'est vraiment horrible moi je déteste ça c'est je suis pas du tout spécialisé dans ça mais je vous ai mis comme ça toute l'histoire de ce qui s'est passé ensuite on est le 15 donc on est il ya neuf jours ripple sur la sec plusieurs entités vont pouvoir apporter leur lumière sur l'affaire ça c'est justement je me souviens plus du nom de la procédure le juge accepte les demandes d'amicus curae amicus voilà ami c'est ce qu'a fait justement con base est important de définir ce que c'est ça il s'agit d'une notion de droit qui permet une personnalité un organisme qui n'est pas directement impliqué dans une affaire comme con base de faire valoir son avis en présentant un mémoire sur l'affaire en cours en d'autres termes il s'agit systématiquement d'un témoignage basé sur le volontariat là c'est intéressant c'est à dire qu'ils ont ouvert à ça le tribunal a décidé de répondre favorablement aux demandes de différentes entités comme le révèle donc il ya différentes entités qui vont venir pour aider et puis il y en aura mieux c'est con base on en a parlé de bonne augure pour pour ripple ensuite on est le 16 au milieu de la crise crypto monnaie a lui aussi bien subi le fouet les dernières heures toutefois un rodeo est à attendre dans les jours qui viennent puisque les événements s'intensifient et que les témoignages on vient de voir en faveur du projet sont désormais revus par la justice et ça ça va apporter forcément plus y aura d'éléments de sociétés qui vont venir témoigner ce moment est focalisé nouvelle crise dû à la bataille de ftx les affaires continuent pendant ce temps là ces dernières heures qui oppose l'autorité à ripple à une influence sur le cours de la pièce depuis la semaine dernière c'est un véritable rodeo qui se dessine waouh je n'ai pas très bien vu énormément ce rodeo je vous dis la vérité voilà donc on est dans cette tendance où ils ont ouvert la porte à voilà à ce que les gens peuvent venir donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça s'intensifie pardon et ensuite ripple a mis la pression ça date du 21 novembre donc là c'est plus proche de nous c'est il ya trois jours c'est cripple ils ont mis la pression encore il ya la pression avec d'autres sociétés qui viennent aider comme 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 d'autres et en plus ils ont mis la pression en gros si vous nous faites la misère la sec mais nous on se barre en irlande et les américains ils sont très business first et ça aussi c'est pas bon la sec ils veulent pas qu'ils partent parce que si le secteur des crypto monnaies c'est l'avenir ça serait dommage qu'ils se barrent en irlande il serait pas aux états unis et voilà donc ils mettent la pression à la conquête de l'irlande ils ont fait les ils ont fait les démarches pour pouvoir aller s'installer là bas le conflit à décembre alors que la sec accusé réper d'avoir vendu légalement des titres lesquels n'avaient pas été enregistrés comme exige la réglementation par ailleurs blockchains à ce qu'on baisse et plus de dix autres entreprises du secteur ont témoigné leur soutien à ripple donc là c'est très bien très très bonne nouvelle c'est à travers la mémoire vous connaissez ce terme là maintenant amicus curiae je sais même pas si je le dis bien ont soutenu ripple et on apprend qu'il ya une dizaine d'autres entreprises donc c'est très très bien comme il y avait qu'une base mais il y en a plein d'autres et enfin maintenant plus proche de nous c'est de sa date d'avant-hier xrp reste dans le vert cette semaine et pourra atteindre 50 centimes ok on voit un espèce de support les prévisions la hausse actuelle peut être attribué aux observations positives de brad garni nous près dg de ripple là d'après lui l'intégrité la confiance sont les principes fondateurs chers au secteur de la crypto monnaie il estime aussi que malgré la crise de tx secteur retrouvera des couleurs d'ici peu le discours enthousiaste du pdg de ripple a renforcé le xrp pdg de rien s'est exprimé t'as la lit la dap tx a récemment déposé le bilan ok ok il a droit d'être optimiste on sait la sec a manqué la date limite à oui ça aussi c'est des vices de procédure il ya des dates à chaque fois faut tenir le conseil de la sec a manqué la date limite pour déposer le mémoire dans l'affaire ripple ça aussi c'est des éléments de des vices de procédure qui peuvent être positifs au baptisé tatatite a raté la date limite de soumission du mémoire le conseiller a évoqué donc ça c'est très positif encore sa date d'avant-hier et on va finir je pense avec ça parce qu'il y en a d'autres non il y en a encore d'autres là vraiment je vous ai fait plaisir si vous que si vous aimez les histoires judiciaires comme ça l'avocat général de ripper a déclaré que la secte n'avait pas qualifié le xrp de titre et que l'agence n'était pas dans le pouvoir de le faire il en tout à expliquer ce qu'il voulait un juge l'a dit à la sec ne peut pas poser la question et les tribunales répond finalement ça me dit quelque chose ce nom je l'ai déjà vu un rapport d'une nuit et âme sur le président de la sec à la suite de l'effondrement tu le dis de l'op voilà ça a l'air positif oui c'est c'est une télé novella sans fait le truc ça ça date d'il ya deux jours c'est plutôt positif un règlement est possible par la commission ne veut pas être prêt à tourister estime l'avocat selon l'avocat la possession de ripper l'enregistrement du discours donc ils ont saillé ils ont encore des pièces ils ont un enregistrement du discours de inman à donner à la société un véritable effet de levier afin de ne pas divulguer ses données ce qui n'arrivera pas lorsque l'affaire serait tranchée par le tribunal le régulateur pourrait être enclin à régler donc ça c'est une bonne nouvelle ils ont un espèce d'enregistrement d'un discours de la sec et l'idée c'est que c'est un peu une menace c'est à dire que s'ils prennent une décision qui ne va pas en faveur de xrp et ripple et ben ils sortiront des bandes parce que c'est exactement mais vous voyez que ça bouge beaucoup et enfin pour finir si vous êtes curieux vous tapez sec sec.gov et en fait la sec eux quand ils émettent des documents ils vont pas faire des communications officielles vous tapez xrp et en fait vous avez accès si vous êtes passionné par le juridique et tous ces trucs là vous allez et vous allez avoir tous les communiqués si vous avez du temps si vous êtes passionné par ça voilà il ya des gens dont c'est la passion n'hésitez pas vous avez accès à l'ensemble de la littérature autour de ce procès là sec.gov voilà sec.gov n'hésitez pas je les fais un peu parce que des fois il suffit d'attendre personne ni aucune aucun journal et autres vous y allez et vous regardez vous avez accès à tout et donc pourquoi c'est hyper important aussi parce que éthérium est dans le viseur de la sec faut pas l'oublier ils ont même dit la sec que l'ethérium était made in america parce que plus de 50% des validateurs sont aux états unis et c'est vrai un peu d'une certaine manière et donc voilà ça ferait jurisprudence on a tous besoin d'xrp qu'on aime ou pas ce procès là ce projet là on a besoin de tout le monde vous aussi d'ailleurs n'hésitez pas à écrire une et ça va sec et donc voilà c'est important vraiment qu'on aime ou pas ce projet là après titre personnel j'en ai un peu et comme je l'ai dit au début je suis très honnête c'est pas un projet que j'aime beaucoup à la base maintenant si c'est un projet qui peut faire fois 10 j'irai sans aucun état d'âme sans aucun état d'âme ce que je voulais finir c'est par une petite analyse graphique quand même un peu je pense que les gens sont demandeurs d'analyse graphique en général et là ce qui se passe c'est que je me suis mis en weekly et il fait un peu peur ce triangle un peu comme on l'a vu sur sur chilis sauf que là regardez le triangle c'est un triangle plus que maléfique moi j'ai l'impression qu'il ya un triangle pourquoi j'ai fait ce triangle c'est que ici bon là c'est un premier point c'est pas grand chose mais surtout il s'est confirmé une deuxième fois ici il s'est confirmé ici il s'est confirmé ici et donc imaginez si on fait un truc comme ça ça serait un cauchemar parce que ce triangle là avant de sortir peut-être ça se passera en 2024 ça serait pas mal c'est pile le halving ne l'oubliez pas du bitcoin mais imaginez la galère on est rentré dans ce triangle en 2017 ça serait le plus le triangle maléfique le plus long de l'histoire le truc il aurait duré 7 ans donc ça bien évidemment c'est une vision un peu pessimiste mais je les repérer au niveau du graphique en weekly je vous le partage et après ce que je me dis c'est tout simplement au cours actuel il ya un petit truc qui peut jouer peut-être que s'il ya une décision favorable de la sec au cours actuel ça peut faire presque 1 x 2 x 3 ici à apprendre dans c'est rien un peu comme chillis peut-être que ça va aller au dessus que ça va nous faire des trucs comme ça comme comme en train de faire chillis avant d'exploser mais ce triangle là il m'avait un peu étonné quand même je les repérer je vous le partage c'est cadeau ensuite au niveau quotidien on voit le haut du triangle là qui est là haut au niveau quotidien c'est un peu du grand n'importe quoi honnêtement il y avait il y avait un début de convergence mais là on a la moyenne mobile 50 faut attendre qu'elle revienne la moyenne mobile 200 par contre c'est très très propre et je pense qu'effectivement on peut finir on peut finir en en 4 heures parce qu'effectivement moi je vois un petit truc nous partage aussi ça vaut ce que ça vaut en est ce que ici il n'aurait pas initié un fameux double ou bouche donc la charge à vous d'être d'accord ou pas donc faites ce que vous voulez mais peut-être que là il nous fait un espèce de double ouf voilà donc ce sera tout pour moi par rapport à ce dossier là tout simplement moi je vous dis ce que je fais comme d'habitude et après je charge chacun fait ce qu'il veut en fonction de voilà de ce procès là ou pas moi l'idée c'est que je pense que c'est en train de rebondir on le voit là c'est en train de légèrement exploser waouh en direct là vous voyez vous avez vu les gens savent que je vais sortir une vidéo et les traders commencent à acheter là ils le savent j'ai fait une annonce à midi donc voilà ce sera tout pour moi en tout cas par rapport à ce dossier là l'idée c'est que moi je vais plutôt acheter sur repli après on sait jamais j'ai l'impression qu'ici un espèce de trend aussi alors ta séance je sais pas trop mais on peut voir quelque chose entre les cas si ça explose allègrement les 0.39 comme d'habitude quand ça explose pif paf peut-être ça va venir comme ça se reposer et ici ça sera un cours intéressant de rachat en tout cas moi j'ai une petite ligne historique et je verrai en fonction des opportunités si je reprends pas du xrp après je trouve que c'est un dossier un peu décorrélé du bitcoin même si tout le monde suit le bitcoin faut dire est ce que le bitcoin va capituler je n'en sais rien mais en tout cas par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine donc c'est le 30 on va suivre ça avec énormément d'intérêt pour xrp mais tout simplement pour l'ensemble des crypto monnaies en tout cas j'espère que ce dossier vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément merci beaucoup et ciao a tutti merci